Salut mes chers élèves, nous allons passer à la lecture. La lecture, le voyage de M. Périchan. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Moi, je n'ai jamais su ce que ça veut dire une pièce de théâtre ou le théâtre en général. C'est quoi le théâtre ? Une pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. Une pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. C'est un texte écrit bien évidemment pour être joué devant un public, pour faire un spectacle. Chaque pièce de théâtre raconte une histoire. On trouve la comédie, la tragédie, ainsi de suite. La fin est toujours heureuse, comme le conte. La fin est toujours heureuse. La fin est toujours heureuse. Une pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. C'est un texte écrit pour être joué devant un public. C'est le scénario. Qu'est-ce qu'on donne aux acteurs, aux didascalies ? On leur donne un scénario ou un texte écrit afin qu'ils le mémorisent, qu'ils le mémorisent et vont le jouer en faisant des mimiques et des gestes pour acter, pour le personnaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi on les appelle les acteurs ? Parce qu'ils font des axes. Et les didascalies, ce sont les acteurs, bien évidemment. Nous allons tous voir le voyage de M. Périchon. Qu'est-ce qu'un voyage ? C'est un déplacement. C'est le changement d'un milieu. Ou le changement d'un lieu par un autre voyage. Un accent de voyager, c'est le changement d'un milieu. Très bien. Le voyage. Pourquoi on voyage ? On voyage pour se distraire. On voyage pour découvrir de nouveaux paysages. On voyage pour le travail, comme nous avons vu lors de notre expression orale. C'est un voyage d'affaires. Le voyage de M. Périchon. C'est une pièce de théâtre, qui sont les personnages. Les personnages ou les didascalies sont l'employé de la gare, bien évidemment. Périchon, le papa. Mme Périchon, la maman. Et la fille Henriette. Seulement, pour vous faire un petit rappel, une pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. J'espère bien que mes élèves de la CE5 mémorisent, arrivent bien à nous définir automatiquement qu'est-ce qu'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est un texte, bien évidemment, composé d'une suite de dialogues entre différents personnages. C'est un texte écrit, bien évidemment, pour être joué devant un public. Chaque pièce de théâtre raconte une histoire. On trouve la comédie, la tragédie, ainsi de suite. La comédie pour nous faire rire. La tragédie, c'est le moment du chagrin. La fin est toujours heureuse. Et les personnages de notre pièce de théâtre du jour sont l'employé de la gare, bien évidemment, M. Périchon, Mme Périchon et la fille Henriette. Le père, par ici, nous ne nous quittons pas. Nous ne pourrions plus nous retrouver. Où sont nos bagages ? Ah, très bien ! Qu'est-ce qui a les parapluies ? La fille, moi, papa. Le père, et le sac de nuit, les manteaux. La maman, les voici. Le père, et mon chapeau, il reste dans la voiture ? Ah, non ! Je l'ai à la main. Dieu que j'ai chaud ! La maman, c'est ta faute. Tu nous presses, tu nous bouscules. Je n'aime pas voyager comme ça. Le père, c'est le départ qui est difficile. Il faut que nous serons partis. Restez là. Là, je vais prendre les billets, l'employé. Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure, Périchon. Ah, pardon, c'est la première fois que je voyage. Nous sommes en vacances, la maman. Là, quand je te disais que nous avions le temps, tu ne nous as pas laissé le temps de déjeuner. Tu ne nous as pas laissé déjeuner, le père. Il faut mieux être toujours en avance. Très bien. Ça, c'est une pièce de théâtre qui se déroule entre le papa, la maman, la fille, ainsi que l'employé de la gare. Souvenez-vous très bien, mes chers élèves, les types de phrases, les types de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative ? Une phrase déclarative, c'est une phrase qui nous donne des informations, qui nous déclare une situation. Ce qu'on pense d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, qu'on pense par la majuscule finie par un point. La phrase impérative, c'est une phrase qui sert à nous d'un ordre, un conseil ou une interdiction. Par ici, nous ne quittons pas à titre d'exemple. La phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à exprimer un sentiment de joie, de tristesse ou d'admiration. La phrase interrogative, bien évidemment, c'est une phrase qui sert à poser une question ou des questions. De nouveau, le voyage de M. Périchon, une pièce de théâtre, les personnages ou les didascalistes sont l'employé Périchon, Mme Périchon et la fille Henriette, le père. Par ici, nous ne quittons pas. Nous ne pourrions plus nous retrouver. Où sont nos bagages ? Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a les parapluies ? La fille. Moi, papa. Le père. Et le sac de nuit ? Les manteaux. La maman. Les voici. Le père. Et mon chapeau, il reste dans la voiture. Ah, non, je l'ai à la main. Dieu, que j'ai chaud ! Dieu, que j'ai chaud ! C'est une phrase exclamative, parce qu'il fait chaud. Dieu, que j'ai chaud, la maman. C'est ta faute. Tu nous presses, tu nous bouscules. Je n'aime pas voyager comme ça, le père. C'est le départ qui est difficile. Une fois que nous serons partis, restez là. Je vais prendre les billets. L'employé. Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure, parce que le papa, le papa, il est très tôt. Il est parti chez l'employé. Ils n'ont pas encore ouvert. Ils n'ont pas encore ouvert. Il est tôt. Il est parti à la gare très tôt. L'employé, lui, disait, ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. Père, il chante. Ah, pardon, c'est la première fois que je voyage. Nous sommes en vacances. La maman. Là, quand je te disais que nous avions du temps, tu ne nous as même pas laissé déjeuner. Tu ne nous as pas laissé déjeuner, le père. Il vaut mieux être toujours en avance. Il ne faut pas être tard, mais il faut toujours être en avance, comme nous pouvons constater ici avec l'employé. Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. Le papa est en avance. Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. Le papa est en avance. Très bien. Vous avez les questions de compréhension que vous devrez effectuer, mes chers élèves, sur vos cahiers de maison. Répondez par vrai ou faux. Une pièce de théâtre est un texte composé d'une suite de dialogues entre les didascalies. Est-ce que c'est vrai ou faux? Lisez la définition, puis répondez en douze heures. « Où se passe cette histoire? » « Où a-t-elle eu lieu? » « Où se passe cette histoire? » « Où s'est-il passé? » « Est-ce qu'il est impatient? » « Est-ce qu'il est attentif? » « Est-ce qu'il est inattentif? » L'attitude, c'est, je m'excuse, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, comment est l'attitude du père? « Est-ce qu'il est autoritaire? » « Est-ce qu'il est compréhensif? » Ainsi de suite, on lit très bien notre pièce de théâtre et on saura comment est l'attitude du papa. Pourquoi le papa ne peut pas acheter ses billets? Pourquoi le papa ne peut pas acheter ses billets? Pourquoi le papa ne peut pas acheter ses billets? On fait appel à l'employé. Ce n'est pas ouvert. Dans un quart d'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. On fait appel toujours à notre texte. C'est le départ qui est difficile. Une fois que nous serons partis, restez là. Je vais prendre les billets. Je vais prendre les billets. Le papa déclare ici qu'il va prendre les billets. Mais l'employé a répliqué, « Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. » « Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. » Très bien. La question qui se pose ici, pourquoi le papa ne peut pas acheter ses billets? Justifiez ta réponse. N'oubliez jamais, mes chers élèves, n'oubliez jamais, mes chers élèves, de lire attentivement et très bien les questions. Parce que dans la question, il y a 90% de la réponse. Pourquoi le papa ne peut pas acheter les billets? Pourquoi le papa ne peut pas acheter les billets? Le papa ne peut pas acheter les billets, car... Et je vais chercher la réponse. Et je vais chercher la réponse. Parce qu'on a déjà dit le mot billet, je vais chercher les billets ici. Restez là, je vais prendre les billets. L'employé lui a répondu, « Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. » « Ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. » Pourquoi le papa ne peut pas acheter les billets? Le papa ne peut pas acheter les billets, car... Je vais marquer la cause. Pour quelle cause le papa ne peut pas acheter les billets? Le papa ne peut pas acheter les billets, car... Parce que... Car, comme nous avons vu, en conjonction de coordination, il exprime les conséquences. Le papa ne peut pas acheter les billets, car... Et on va justifier notre réponse. Ça veut dire, on va dire, « Pourquoi le papa ne peut pas acheter les billets? » On va justifier les réponses. Ça veut dire, on va appuyer, on va donner... On va donner des justifications pourquoi le papa ne peut pas acheter les billets. Très bien, mes chers élèves. J'espère bien que vous avez passé d'agréable moment à notre compagnie. Et je vous espère très bien que vous faisiez votre leçon. Faites vos leçons chez soi. Faites vos leçons chez soi. J'aimerais bien que tout le monde fasse ses devoirs. Tout le monde, sans exception, j'espère bien. Et je souhaite bien que tout le monde fasse ses devoirs. Surtout, surtout, ne négligez nulle matière. S'il vous plaît, ne négligez nulle matière. L'expression orale, la lecture, et les activités de langue. Ne négligez nulle matière, s'il vous plaît. Ça, c'est mon souhait. Et j'aimerais bien que vous allez exhorter mes voeux. Très bien, mes chers élèves. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501